Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr, aujourd'hui nous sommes à Paris, Gare de Lyon avec Christian et on se rend chez Numéricable, le célèbre fournisseur d'accès internet très haut débit spécialisé en fibre optique et en télévision haute définition 3D. On va donc vous montrer comment fonctionne la supervision d'un réseau de cette envergure au niveau national et toute l'infrastructure qui y est rattachée. Un petit coup de fil histoire de confirmer le rendez-vous, on vous présente tout ça. On est tout d'abord accueillis dans les locaux du Centre National de Supervision par une très charmante hôtesse comme vous le constatez. On est donc aujourd'hui au Centre National de Supervision de Numéricable et vous voyez tous ces beaux écrans derrière. Alors ça sert à quoi ? Tout simplement à connaître un petit peu la gestion en temps réel du réseau Numéricable, à voir s'il y a des alarmes qui remontent, Numéricable complétel bien entendu, voir s'il y a des alarmes qui remontent, voir si des clients ont appelé pour signaler des erreurs. Numéricable nous annonce par exemple qu'au-delà de 30 clients qui ont passé des coups de fil, ou si un client appelle 30 fois par exemple, il va y avoir une alerte qui va être remontée afin d'étudier précisément un cas. Donc sur tous les grands écrans 16-9 que vous avez au fond, c'est l'état du réseau général. Sans trop rentrer dans les détails. Et sur le mur que vous voyez au fond, c'est tout simplement l'état des chaînes à télévision. Puisque Numéricable est avant tout un fournisseur qui fait de la télévision, la télévision en 3D maintenant. Donc tous les écrans représentent les chaînes les plus vues, que ce soit en SD ou en HD. Et les écrans sur la droite vont présenter à l'aide d'un système de zapping box, c'est-à-dire qu'on va voir les 200 chaînes de Numéricable en 30 minutes. Une chaîne reste 10 secondes, zappe, reste 10 secondes, zappe. Le but est tout simplement de détecter les écrans noirs afin de voir que toutes les chaînes fonctionnent. S'il y a un souci sur une chaîne, on contacte tout simplement, on vérifie que les installations fonctionnent bien, que tous les liens fibre qui envoient la télévision fonctionnent. Sinon, on contacte, on remonte plus avant pour voir si le problème ne vient pas, par exemple, de chez TF1, de Direct8, etc. Donc ça, c'est l'interface de gestion que toi, tu as pour une ligne numéricable ? Oui, pour vérifier, pour avoir les données concernant ton modem, en fait. D'accord. J'ai autant des données administratives que techniques. Donc en gros, j'ai accès à... Je peux savoir, par exemple, si tu télécharges ou pas. D'accord. Donc là, par exemple, tu as un petit pic à 30 MHz. Voilà. C'est en fonction de l'heure, donc à 22h, tu as eu un gros pic. Voilà. Ça, c'était sûrement Ubuntu ou Debian que j'envoyais, bien entendu. Absolument. Je peux voir si tu as été déconnecté ou pas. Ok. Je peux voir aussi les niveaux de tes signaux en entrée et en sortie de ton modem. Tu peux influer dessus s'il y a un souci, par exemple, que j'appelle l'assistance numérique, ça peut remonter ici et tu peux influer sur ces réglages ? Je peux éventuellement te faire un reboot à distance, effectivement. D'accord. Avec certaines commandes, mais pas à partir de cette interface. Je peux jouer, par exemple, sur ta configuration, la configuration de ton modem. Donc là, on est en 100 MHz. Là, on est en 100 MHz. Je peux te redescendre en 30 MHz si tu me fais un mauvais coup. Ça serait génial, merci. Je passerai une super journée. L'historique que tu as sur la gauche, avec les petits soleils, les petits nuages, ce n'est pas la météo, c'est l'état de ma connexion. Oui, on va dire que c'est la météo de ton modem. La météo de mon modem, rien à voir avec le temps sur Grenoble. Donc, les petits carrés orange que tu as en dessous de chaque météo, c'est un incident ? Pour chaque jour, oui. En fait, non. J'ai accès à plusieurs types de données. J'ai ta VD, ta VR. Donc, en gros, ton signal envoi de descendante, ton signal envoi de retour. Voilà, par exemple, là, je vois perte de paquets. Je vois si tu as des pertes de paquets ou pas. Et en gros, j'ai... Et voilà. D'accord, parfait. Donc, d'ici, tu gères à peu près tout. Donc, ça, c'est ma box. Et puis là, tu vas voir le réseau national. Là, particulièrement, j'ai le backbone IDF, Île-de-France et national. D'accord. Parfait. Donc, dès que c'est rouge, je déclenche. Ouais, dès que c'est rouge, c'est le bordel. Voilà. On est donc ici à la tête de réseau national. Alors, c'est secret défense, on ne peut pas vous dire où ça se passe. Il y a trois salles à la tête de réseau national. La salle TV, comme vous le voyez ici. C'est marqué suffisamment gros pour que tout le monde le constate. Ensuite, il y a net ici. Et au fond, il y a le téléphone. Alors, pour le début, je vous propose de regarder tout simplement la salle télé, ce qu'il y a dedans. Alors, il y a plein de petits trucs super sympas. Badge, accès réglementé. Et c'est surtout super bruyant. Alors, vous avez plein d'armoires de partout. On va passer gentiment. Il ne sort de pas trop rentrer dans tout ce qui traîne. Donc, plein d'armoires de partout. On va aller un petit peu au fond et je vais vous montrer un petit truc sympa. Alors, que je me souvienne... Talant, talant, venez voir par ici. Donc, toutes ces petites armoires, ça va être... Ici, on va s'arrêter là plutôt. Vous avez plein de petites cartes. Toutes ces armoires, en fait, c'est tout simplement le décryptage des chaînes. Donc, toutes les chaînes télé arrivent ici par satellite. Vous voyez les petits câbles ici qui descendent dans les armoires. Et chaque carte que vous voyez ici, c'est tout simplement la carte qui va permettre de décrypter une chaîne. Donc, il y a autant de chaînes qu'il y a de cartes, tout simplement. Les chaînes sont décryptées ici dedans. Ça part derrière. Venez voir encore. Hop ! Talant, talant, talant ! Et ici, vous arrivez dans un bordel sans nom de câbles. Et tous ces câbles repartent ensuite sur la fibre optique pour repartir sur le backbone national. Ça repart de l'autre côté. Talant, talant ! C'était juste pour vous montrer les branchements à l'arrière, en réalité. Attention, la dalle qui est mal mise. Et donc, on arrive ici sur l'ENAGRA. L'ENAGRA, c'est tout simplement ce qui va s'occuper de l'encodage des flux vidéo avant de les faire repartir là derrière en fibre optique sur le backbone national. Donc, ça, c'est de la fibre optique. Le backbone national, c'est tout simplement le nom du réseau national. Tout le squelette, en réalité, de fibre optique qui dessert toutes les villes de France avec plusieurs sécurités. Tous les liens sont doublés, voire triplés, voire quadruplés, de manière à ce que si un lien casse, il y ait toujours de la télévision chez les abonnés. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a tout en double. On a une armoire principale et une armoire de secours. Une armoire principale et une armoire de secours. Tout est doublé à chaque fois. Ensuite, ici, dans la salle nette. Alors, la salle nette, comme son nom l'indique, ne fait passer que de l'Internet. Alors, il y a des gens qui travaillent, il y a des super serveurs partout. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est un petit peu par ici. Alors, vous n'avez pas le droit de trop vous approcher parce qu'il y a des détails. Donc, vous restez là. Et moi, je vais vous parler tout simplement de cette petite armoire et de ses copines qui sont à côté. Cette petite armoire, tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle assure la liaison entre le backbone national et les différents sites de la région Île-de-France. Puisqu'on est ici dans la région Île-de-France, grosso modo, on ne peut pas vous en dire plus. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, Christian, est-ce que vous voyez les petits fils qui sortent ici ? Oui, plus ou moins, il y a des petits fils qui sortent. Tant mieux si vous ne les voyez pas. Et chaque petit fil qui sort, chaque petit fil qui sort, on bricole, ici, c'est donc une liaison avec un site. On a un site vers Évry, on a un site vers, 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 je ne connais pas les initiales des villes. Donc, bref, il y a plein de fibres optiques ici qui sortent et qui viennent donc alimenter et renvoyer l'Internet sur les différents sites d'Île-de-France. Alors, évidemment, tout est redondant. C'est-à-dire que si un lien casse ici, il y a encore une autre fois une baie pour assurer la diffusion du flux Internet. Et vous avez derrière, suivi-moi, des baies, tout simplement, de brassage en RJ45. Ici, tout le couloir de derrière. Vous pouvez vous avancer un petit peu pour voir la profondeur, peut-être. Et chaque baie de brassage assure donc le brassage, évidemment, de la fibre optique vers du RJ45 pour tous les abonnés situés à côté. Ça, c'est la salle nette. Vous allez avoir également énormément de stockage. toute la VOD, la vidéo à la demande, est stockée ici. Donc, si vous commandez un film, par exemple, le film est stocké physiquement ici sur des serveurs et va vous être envoyé en fonction des droits que vous aurez sur votre abonnement numéricable. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on a à vous dire sur la salle nette. On va maintenant passer à la salle téléphone qui se trouve juste à côté. Et donc, maintenant, on visite la salle telle qui est aussi ma salle de bain. Alors, je vous amène, hop, petit coup de badge, clac, clac, la salle telle. C'est éteint, normal, je n'étais pas à la maison. Un petit coup de lumière, voilà. La salle telle, comme vous le voyez, déjà, il y a moins de bruit et surtout, il y a moins de monde. Il n'y a qu'une rangée d'armoires, plus ou moins. Alors, comment ça se passe ? C'est assez simple puisqu'il n'y a qu'une ou deux armoires allées qui nous intéressent. Vous avez ici, 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 les sirpacks qui sont tout simplement les équipements qui vont servir à envoyer votre voix sur le téléphone mais en VOIP. Ça passe par de l'IP toujours. Ça reste toujours un signal numérique de la fibre optique, un signal lumineux. La lumière est en différentes longueurs d'onde. On peut donc envoyer différents signaux sous différentes longueurs d'onde au sein d'un seul brin de fibre. C'est ça qui est tout l'intérêt. Ça fait que, du coup, dans cette armoire, vous allez pouvoir envoyer plusieurs signaux à plusieurs centres. Bellevue, ici, les moulineaux, Béla-Bartoc, vers ici, les moulineaux, Champ, etc. Avec un seul équipement, une seule fibre, vous envoyez plusieurs signaux à différentes longueurs d'onde vers différents endroits, tout simplement. Donc, tout part d'ici. Ceci est relié au gros serveur relié au backbone et permet tout simplement d'encoder selon une longueur d'onde différente. Je ne vous ai pas précisé, à côté, dans la salle nette, bien entendu, les liens qu'on a vus qui sont reliés à Bellevue, ici, les moulineaux, Béla-Bartoc, etc. sont tous des liens 10 gigas. C'est-à-dire que par ces petits fils tout fins qui sont en réalité de la fibre optique, c'est de la lumière qui passe dedans, il ne faut pas s'y tromper, on fait passer 10 gigas secondes de fichiers. C'est réellement monstrueux sur un tout petit truc comme ça qui, en réalité, à l'intérieur, est un capillaire quasiment. On fait passer 10 gigas de fichiers à la seconde. Vous avez peut-être vu un petit peu partout dans toutes les salles, il y a ces super grosses bonbonnes bleues. Ce ne sont pas des suppositoires géants, c'est juste des grosses bonbonnes d'azote. Ça va tout simplement faire une surpression d'azote. L'azote va sortir de cette bonbonne à 42 barres et 20 degrés tout simplement pour chasser tout l'oxygène et mettre plus d'azote que d'oxygène dans l'air afin que s'il y a un feu, le feu soit tout de suite étouffé. Puisque le feu a besoin d'oxygène pour brûler, pour se propager. Si on y injecte trop d'azote, ça étouffe tout simplement l'air. Donc, évidemment, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de technicien à ce moment-là à l'intérieur. Sinon, ça éteint le technicien aussi. Donc, tout ceci, c'est donc tout simplement des bonbonnes d'azote. Vous voyez en haut, il y a tout simplement un tube de dispersion avec plusieurs petites sorties pour diffuser le plus rapidement possible. Si vous regardez derrière, il y en a plein également. Hop, vous avez une bonbonne sur la droite, une bonbonne sur la gauche. On voit le tube de dispersion là-bas en haut aussi. Il y en a tout simplement plein. C'est bon pour ce truc? C'est bon pour ce truc? Oh, non, non, non. Hein? Ouais, tu peux le refaire.